Musique 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 Cela permet de mobiliser l'ensemble de nos cinq campus européens sur une thématique, la régulation financière, qui est au cœur encore largement des politiques économiques. Je pense incroyable d'être au Parlement européen, d'entendre tous ces gens parler, surtout le vice-président du Parlement. C'est impressionnant d'être dans la salle ici, même le bâtiment est très beau, très impressionnant, très grand. Oui, je suis fier d'être européen, de faire partie de l'Europe. Pour moi, c'est ce qui est très important, que nous sommes en train d'être ici et qu'on peut vivre ensemble, et que nous pouvons vivre ensemble ensemble, et que nous nous connaissons tous mieux et que nous avons un meilleur sentiment pour l'Europe. Quand on regarde le monde tel qu'il est, très instable, très dangereux, très fragile, il y a de très grandes puissances qui ne nous attendent pas, même si quelquefois, ils nous espèrent encore. Et pour répondre de manière équilibrée, avoir un dialogue équilibré, il faut être ensemble. Ça n'empêche pas d'être français, allemand, italien, belge. Le rôle de cet événement, c'est de faire se rencontrer des jeunes et des moins jeunes sur des sujets qui nous intéressent au laboratoire d'excellence REFI, c'est-à-dire les problèmes actuels à venir de la régulation bancaire et financière. Un petit peu moins, mais c'est bien, OK ? Avec mon collègue à qui présente, Paul, nous avons préparé un discours dans lequel nous suggérons d'aller au-dessus de l'austérité pour financer des mesures de croissance qui stimulent l'économie européenne. Et justement, c'est tout l'intérêt de notre rôle d'essayer de fixer un cadre clair et de faire avancer rapidement le débat pour faire en sorte que ce soit fructueux. Il faut des investissements, des investissements dans les nouvelles technologies, des investissements dans le domaine de l'énergie, des investissements dans le domaine de la recherche. Et donc, j'espère des propositions fortes de la part de ces jeunes. Ce qui est très important, c'est vraiment la crédibilité des stress tests. Et donc, on a eu deux problèmes par rapport à ça, par rapport au stress test qui a été effectué. Nous avons également relevé le point négatif, le faible montant du fonds de résolution. Les start-ups sont en train de se développer, donc il y a un type d'un vallée européen et nous devons essayer d'empowerment. Une piste serait d'avoir recours aux mécanismes européens de stabilité. Je tiens à exprimer notre grande reconnaissance envers les institutions européennes. Les défis sont immenses, oui, mais notre énergie pour faire aimer l'Europe l'est aussi. Les problèmes de l'Eurobundi sont apparemment les deux grands groupes, les SND et l'EPP, ils ont un conflit d'intérêt sur ces issues. Je suis favorable à cet amendement qui est contre, qui s'abstient. Cet enthousiasme chez les jeunes de l'ESCP, de l'ENA, tous ceux qui étaient ici, c'est très encourageant. J'évoquerai cette très belle phrase d'un des étudiants, il faut réenchanter le rêve européen. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Applaudissements.